Nous ne devons jamais manquer une opportunité d'apprendre des autres. C'est par ces mots que Noura Al-Khabi, ministre d'État des Émirats Arabes Unis, a ouvert la 16e édition de la World Policy Conference. Un message d'espoir qui pourtant peine à trouver un écho au regard d'un monde divisé par les conflits. Nous travaillons sans relâche pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et total pour que l'aide humanitaire soit acheminée dans la bande de Gaza. Tous les efforts doivent être faits pour protéger les civils, mettre un terme à ce conflit et apporter la paix aux Palestiniens et aux Israéliens. Dépasser les clivages historiques et construire un dialogue apaisé dans un monde fragmenté, c'est l'une des missions premières de la World Policy Conference depuis sa création. Le monde est en voie de fragmentation. Et pour tout vous dire, je le pense depuis le début, puisque c'est même la raison pour laquelle j'ai lancé cette World Policy Conference en 2008. Le fait d'avoir des lieux de ce genre où l'on puisse discuter ouvertement et en bonne foi entre tout le monde est extrêmement important. Responsables politiques, religieux, chercheurs, au total ce sont plus de 300 participants qui se sont réunis à Abu Dhabi pour la troisième année consécutive. Les Émirats Arabes Unis ont une politique, une approche des relations internationales qui est très proche de la philosophie de la WPC. Il y a une volonté de la part des Émirats Arabes Unis de se moderniser et de développer la tolérance. Et c'est justement les Émirats Arabes Unis qui accueilleront la prochaine COP à partir du 30 novembre prochain.